Je commence cette journée avec la présentation de Violaine Angers de l'Université d'Evry qui est enseignante donc aussi à l'école polytechnique qui est membre du centre d'études de l'écriture de l'image. Elle poursuit sa recherche au CERC, le centre d'études et de recherche comparé sur la création, équipe d'accueil 1633. Vous avez écrit Le sens de la musique, vous avez écrit Sonate que me veux-tu, vous avez écrit Berlioz et la scène, Pensez l'incarnation théâtrale et aussi vous avez écrit sur Giacomo Meyerberg, Paris Bleu Nuit et aussi Voir le son, écriture, image, chant et de nombreux articles. Nous vous écoutons donc pour Racine et le récit, le cas d'Atalie et son influence possible sur l'opéra. Mais vous avez réinterprété le titre. Oui, enfin bon, je ne me souvenais plus en fait du titre que j'avais proposé. Donc merci, merci pour cette invitation. Merci pour toute cette patience aussi à mon égard et merci pour cette réflexion. Je voudrais aujourd'hui avec vous mettre en parallèle deux choses. Donc le songe d'Atalie et puis le rêve d'Iphigénie de Gluck. Donc on va simplement lire. Je ne sais pas comment il faut dire ce texte, mais je vais le lire pour nous le remettre en mémoire. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère, chez Isabelle, devant moi, s'est montrée, comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté. Même, elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage. « Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi, le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables, ma fille. » En achevant ses mots épouvantables, son ombre vers mon lit apparut se baisser. Et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser. Mais je ne m'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtri et traîné dans la frange, des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. Voilà. Donc ça, c'est Racine. Et je voudrais aller mettre cela en lien, enfin réfléchir avec vous sur le lien possible avec ceci. Donc j'ai pris Régine Crespin. Pourquoi je ne savais pas où ? Pardon. Cette nuit, j'ai revu le palais de mon père. C'est la nuit, j'ai revu le palais de mon père. C'est la nuit, j'ai revu le palais de mon père. C'est la nuit, j'ai revu le palais de mon père. C'est la nuit, j'ai revu le palais de mon père. C'est la nuit, j'ai revu le palais de mon père. C'est la nuit, j'ai revu le palais de mon père. J'ai revu le palais de mon père. C'est la nuit, j'ai revu le palais de mon père. C'est la nuit, j'ai revu le palais de mon père. Elle a revu le palais de mon père. Elle a déjà opéré des sacrifices religieux pour Diane. Donc la situation pourtant a des grosses analogies. Dans les deux cas, la rêveuse est à la fois une enfant désireuse d'amour et un être humain fracassé par la violence de ceux qu'elle aime. Et dans les deux cas, il y a un surgissement parlé des personnages du rêve et leurs paroles sont citées. Et le personnage de narrateur devient en quelque sorte le rapporteur de la parole, le rapporteur dans le personnage. Et donc Attali devient l'espace de quelques instants sa mère, tandis que Iphigénie devient l'espace de quelques instants ce « on », un « on » qui n'est pas déterminé. Alors on pourrait, ce serait simple, de classer cette affinité entre ces deux textes comme un point de rencontre entre justement ce qui est du théâtre parlé ou déclamé et ce qui est de l'opéra chanté. Et donc situé, ce qui est évident, Attali dans, donc, 1794, dans l'intertexte de 1191, pardon, dans l'intertexte de Iphigénie Antori de Gluck, 1779, donc à environ un siècle d'intervalle. Mais ce que je voudrais poser comme question avec vous, c'est une question plus fine et m'interroger sur le fait que Racine, dans Attali, s'interroge lui-même, travaille l'opposition par les chantés. Et donc essayer de montrer, en tout cas de vous soumettre l'hypothèse selon laquelle le travail sur l'opposition entre le parler et le chanter ou le déclamer et le chanter, dans un contexte partagé d'une réflexion sur le rite, entre Gluck et Racine, amène Racine d'un côté à pressentir de nouvelles valeurs pour la parole, en dehors de la représentation, en dehors de l'imitation, en dehors de la stylisation de ce qui est dit ou de ce qui est éprouvé, donc dans le système de l'œuvre Attali, et amène Gluck, de son côté, à reprendre le sujet, je dirais au point où Racine l'a ouvert avec, je crois, je vous le soumets, la question Attali, la déclamation d'Attali. Sauf que Gluck a ce que Racine n'a pas, l'idée que le son instrumental a une autonomie signifiante, et donc va pouvoir porter des éléments nouveaux par rapport à ce que Racine peut imaginer à son époque, et d'autre part que Gluck repense le rite en contournant la question de la transcendance, qui est pourtant, et qui est centrale chez Racine. Et que donc, ce faisant, Gluck réoriente la déclamation, mais à partir d'une voie que Racine aurait ouverte, en quelque sorte, et c'est cela que je voudrais tester avec vous. Donc, y aurait-il finalement une continuité plus fine entre Racine et Gluck que celle d'une simple inspiration intertextuelle ? Donc, le songe d'Attali, dans un premier temps, en quelque sorte, c'est l'invention, je voudrais vous proposer cela, l'invention d'un nouveau rapport à la parole. Dans la mesure où, vous le savez, la tragédie antique est le modèle explicite de Racine. Je cite, il souhaite, c'est la préface d'Esther, « Lier, comme dans les anciennes tragédies grecques, le chœur et le chant avec l'action, et employer à chanter les louanges du vrai Dieu, cette partie du chœur que les païens employaient à chanter les louanges de leur fausse divinité. » En d'autres termes, moi, je vais faire une tragédie grecque, mais meilleure, puisque, moi, ce sera une tragédie grecque qui sera au service de la vérité par rapport au service de la fausseté. Et donc, par rapport à Esther, Attali renforce cette question de la divinité dans la mesure où l'œuvre se passe dans le temple de Jérusalem, et dans la mesure où, de même que pour Esther, l'insertion de la musique et du chant est repensée de manière beaucoup plus resserrée. Donc, vous le savez, c'est une pièce qui intègre bien davantage la musique, avec le corifé, les petites répliques à l'intérieur du chant, etc. C'est une pièce qui fait évoluer le rapport à la déclamation, puisqu'il y a même de la déclamation collective rythmée à l'intérieur des types de paroles utilisées. Mais surtout, c'est une pièce qui contient, je crois, une parole nouvelle au théâtre, celle de la prophétie. La prophétie, donc, jusqu'où est-ce une première fois ? Je n'oserais pas aller jusque-là, mais en tout cas, une prophétie déclamée avec, en alternance, un trio de flûtes, les flûtes soprano à la tierce et puis avec une basse. Et donc, si on lit simplement le texte édité, on pourrait même avoir l'impression qu'il s'agit d'un mélodrame, c'est-à-dire que Racine invente le parler sur le chanté. Bon, l'édition d'Anne Piégeuse montre que c'est beaucoup plus fin que ça et ça demanderait des précisions. Est-ce qu'il faut penser ça comme l'alternance psalmodique, c'est-à-dire on chante un verset de psaume et puis on alterne à l'orgue ? Est-ce que c'est dans cette perspective-là que Racine l'a pensé ? Je n'en sais rien. Ce serait un autre sujet par rapport à mon propos. Anne Piégeuse dit, à juste titre, que la musique de flûte ressortie à l'ère de sommeil dans l'opéra baroque, sauf qu'ici, ce n'est pas un sommeil. Le son instrumental marque une rupture avec la parole ordinaire comme une rupture avec le chant. Et donc, elle marque une présence. Donc, du coup, elle marque une parole habitée, une parole... Il s'agit de parole. C'est la parole, donc, prophétique. Il ne s'agit pas de musique de scène où des musiciens entreraient dans l'intrigue à deux reprises. Donc, elle vient s'intercaler dans les propos de Joad. Et ce n'est pas quelque chose d'origine surnaturelle. C'est la manifestation d'une parole autre qui traverse celle de Joad. Donc, c'est une prophétie. Donc, on demeure, je dirais, dans la stricte... Dans le théâtre, c'est-à-dire dans la stricte différence entre le parler et le timbre chanté. En revanche, la présence musicale ici ouvre la parole à de nouveaux horizons. Une parole nouvelle, me semble-t-il, que Racine invente ici. Or, donc, cela rentre dans la représentation d'un rite au théâtre. C'est ce qu'Atali apporte aussi, un rite juif, donc, où le sacrifice et la présence eucharistique dans les signes sont exclus. Mais, il y a en jeu le sacrifice d'un innocent, à savoir Joas. Et Dieu intervient directement dans l'intrigue. On l'a beaucoup dit et répété. Donc, on est au plus près d'une représentation profane qui a de quelque chose de sacré. Et donc, Atali, j'en viens à mon propos ici, Atali n'est plus qu'un récit de rêve, en fait. Atali, c'est une personne qui... Enfin, une parole qui est habitée par la présence de l'altérité. Ce n'est pas Andromaque qui revoit l'horrible et par sa présence se rend compte que l'horrible est ici. Ce n'est pas Théramène qui se rapproche du récit d'un messagère de l'Orphéo, c'est-à-dire du récit de la tragédie antique, dans les deux cas. Et donc, dans ce cas-là, Ourasine montre que, finalement, la déclamation peut faire aussi bien que le chant, mais même mieux, puisque, avec la richesse des mots, il permet de nous faire voir ce dont il s'agit. Ici, on n'est pas dans cela. C'est dans un rêve, mais on est dans un rêve qui est prémonitoire. C'est-à-dire que le personnage est, pour ainsi dire, par le rêve branché sur les morts. Les morts qui apparaissent et qui savent le destin qui va être dit. Donc, c'est une parole qui est bien plus de l'ordre de la vaticination que du récit. Et ça reste rationnel, puisque c'est un rêve, mais c'est un récit qui fait parler les morts et donc qui rend les morts présents dans le déroulement ici-bas. Et donc, Attali est une femme qui vit avec les morts. Et donc, des morts qui sont vraiment morts, si je puis dire, c'est-à-dire la viande, par rapport à la mort qui pourra être traversée par, justement, la présence de Dieu ici et maintenant. Elle vit dans l'ombre de la mort, comme disent les psaumes, ou le bénédictité à l'époque, à la différence que, donc, les morts des psaumes sont dans la béatitude éternelle, tandis que, ici, ce personnage est vraiment directement lié aux morts. Et c'est en cela, je crois, là, je réponds à un pied juste, qu'on peut comprendre que ce personnage est très approprié pour une histoire pour enfants. C'est vraiment un personnage très fort qui marque le bien et le mal de façon extrêmement claire. En tout cas, et c'est ça qui m'intéresse, c'est un type de parole qui, me semble-t-il, est très neuf, parce que, donc, du coup, elle s'oppose, en quelque sorte. On a deux paroles qui se répondent. La parole de Joad qui a de la musique, qui est habitée par autre chose, un autre chose qui se prolonge par la musique, et la parole d'une femme qui ne pense qu'au pouvoir terrestre, qui vit au niveau des chiens, de la viande, et qui est habitée par une mission qui la dépasse, comme Joad, mais cette mission aussi dépasse sa parole. Il ne s'agit pas, à ce moment-là, d'imiter de façon stylisée ou noble la parole ordinaire. Il ne s'agit pas non plus de représenter, de mettre sous les yeux, évidemment, il s'agit de le faire, mais pas seulement. Il s'agit, donc, d'imiter en stylisant la parole, mais il s'agit peut-être encore plus d'afficher le fait que cette parole de vaticination du personnage, de prophétie, passe par les morts. Elle vient d'ailleurs que de l'intimité, et elle vient d'ailleurs que des mots. Et donc, du coup, elle ouvre, me semble-t-il, dans la nature même de la parole au théâtre, une sorte d'altérité profonde que la musique de Joad ouvre également. Enfin, en tout cas, c'est cette lecture que je voudrais vous proposer. Alors, que fait Gluck de cela ? D'une manière générale, Gluck connaît Racine. Il connaît Racine. Enfin, on le sait, la présence française de Racine à Vienne est très importante. Le comte Jacob von Durazzo a fait venir une troupe française, et il serait d'ailleurs très intéressant d'aller savoir comment il déclamait. Mais il a entendu Racine en français, Voltaire, Crébillon, etc. Il connaît évidemment Iphigénie en nolide, il connaît Iphigénie en tauride, sur laquelle Racine avait un début de brouillon. Donc, Racine est très présente. Je cite peut-être aussi Diderot, il y aurait beaucoup à dire sur la réflexion sur la parole. Ce n'est pas l'expression « Je vous aime » qui a triomphé des rigueurs d'une prude, des projets d'une coquette, de la vertu d'une femme sensible. C'est le tremblement de voix avec laquelle il fut prononcé, les larmes, les regards qui l'accompagnaient. Il parle de Clitemnestre. Diderot dit « Clitemnestre » est une situation hautement lyrique. C'est-à-dire que ce n'est pas pour le théâtre, c'est pour le chant. Et Gluck connaît tout cela. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont Diderot, connu par Gluck, interroge la capacité dramatique lyrique des textes de Racine. En tout cas, Gluck baigne dans un contexte qui lui fait approcher Racine, sans doute en plus dans l'optique d'un renouvellement de l'opéra métastasien qui lui a une dette importante vis-à-vis de Corneille et donc une attention vraiment particulière attirée sur le potentiel directement musical des tragédies raciniennes. Il arrive à Paris en 1974. Racine est à Paris en 1970. Notamment, Attali a été donnée pour le mariage de Marie-Antoinette. Sans doute, ça, je ne sais pas, mais je lance cette hypothèse pour son côté sacré, justement. Pourquoi donner ça à un jour de mariage ? Sinon, parce que c'est un lieu, enfin, c'est une pièce qui est au-delà, finalement, des questions morales ou des questions d'affect. Et donc, Gluck se mesure à Racine, on le sait, je pense que vous en avez parlé hier, puisque, donc, il se mesure à travers Kinau à toute la tragédie et l'addiction de la tragédie racinienne telle qu'il la découvre selon un choc culturel. Marie-Antoinette, quand elle arrive à Paris, c'est découvrir la tragédie antique, la tragédie lyrique de Rameau, de Lully, etc. c'est faire flop, si je puis dire, c'est un choc par rapport à tout ce qu'elle a, elle, tout ce dont elle a été baignée dans les volontés de réforme métastasienne. Bien, et donc, Gluck, dans Éphigénie-Antoride, a le propos affiché de mettre un rite au théâtre, comme dans Attali, de mettre une tragédie antique au théâtre. Et donc, l'opposition entre, enfin, disons qu'il a une relecture, du coup, de ce qu'est le rite, puisqu'il s'agit d'aller, il s'agit de développer un regard anthropologique sur le rite, à la différence de Racine, qui développe un regard de présence du divin, en quelque sorte, puisque donc, dans Éphigénie-Antoride, la pratique rituelle des peuples barbares qui versent le sang, qui veulent du sang pour expier les étrangers, etc., celle de Thoas, le roi des sites, est opposée, qui règne sur la Toride, qui pense que les dieux veulent du sang, et du sang humain, est opposée à l'itinéraire affectif d'Éphigénie, qui, au moment d'exécuter ce sacrifice humain, va se rendre compte qu'elle reconnaît son frère, elle reconnaît son frère, pourquoi ? Parce qu'ils sont unis dans la même souffrance. Et donc, c'est la souffrance affective qui va faire qu'on va pouvoir échapper à la loi du sang. Donc, la relecture de l'opposition racinienne, en quelque sorte, par Gluck, et donc, tout l'enjeu de l'intrigue de la pièce est de montrer une voie de sortie, en quelque sorte, par une histoire qui n'est pas une histoire d'amour, puisque c'est entre le frère et la sœur, c'est l'amour par excellence, l'amour, l'affection, l'affectivité par excellence, le partage de la pitié par excellence. Et à ce moment-là, la musique instrumentale, qui échappe au mot, prend un pouvoir signifiant qui entre dans cet ensemble. Donc, la musique instrumentale prend une dimension totalement neuve, on le sait, dans Iphigénie en Thoride, parce qu'elle affiche son pouvoir de signification. Je ne reviens pas, vous les connaissez mieux que moi, sur ces grands moments. Orestes, qui dit, le calme rentre dans mon cœur, alors que la musique nous fait entendre qu'il n'est absolument pas calme. Donc, la musique qui échappe au mot. On se souvient aussi de la danse des sites, qui nous fait voir des apparitions, dont Clitemnestre, qui arrive, et dont on ne sait pas si elle arrive, objectivement, si je puis dire, sur scène, ou si, au contraire, c'est une hallucination d'Orestes. C'est-à-dire que la musique instrumentale a la capacité d'explorer l'affect, l'intériorité profonde du personnage. Capacité qui n'existait pas à l'époque de Lully et que Racine ne pouvait pas imaginer. Donc, capacité de l'explorer hors mots, indépendamment des mots. Et donc, à ce moment-là, le récit de rêve d'Iphigénie, qui est magistralement placé au début, à la suite d'un récit de tempête qui est autant... Enfin, d'un récit musical, d'une tempête musicale, d'une tempête sonore, qui est autant une tempête intérieure qu'une tempête météorologique. Et Gluck joue, évidemment, sur l'impossibilité de distinguer entre les deux. À ce moment-là, bien sûr, cette déclamation est un problème de métrique, de diction, d'harmonie, d'utilisation, de la plainte qui structure, etc. Mais il me semble que... Enfin, en tout cas, c'est là-dessus que je voudrais insister. Cette nouveauté de déclamation, les accélérés, les ralentis, le recto-tonneau, avec les montées dans l'aiguë subite, etc., qui fait qu'on a... Enfin, c'est une... Vraiment, il y a une nouvelle recherche de déclamation ici. Cette déclamation passe par, en fait, une parole qui est ouverte à autre chose, ouverte à la musique instrumentale qui la traverse. Donc, cette musique instrumentale, elle a ici comme valeur, en quelque sorte, de dire l'affect, alors que la musique instrumentale dans Attali était là pour dire une présence, une présence autre. En revanche, dans les deux cas, elle ouvre les mots à quelque chose de profondément différent, qui n'est pas de l'ordre de l'imitatif, qui n'est pas de l'ordre de la stylisation, de la diction. Donc, si cette démonstration est convaincante, dans ce cas-là, on pourrait dire que Racine nourrirait, jusqu'au XVIIIe siècle, une réflexion sur la déclamation. Donc, parallèlement, une réflexion sur l'évolution de l'art théâtral. Et donc, Gluck, encore une fois, a dû être heurté par les habitudes de diction française qu'il a découvertes à Paris. Et donc, il est peut-être possible de suggérer, du coup, que Racine, dans son refus de la tragédie lyrique et dans son travail pour Attali, son travail rapproché sur la manière d'utiliser le parler et le déclamer et le chanter ensemble, Racine serait celui qui imagine aussi un autre rapport possible à la parole qui va rencontrer, du coup, la réflexion sémiologique de la tragédie lyrique à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, dans ce cas-là, la question du rite de la tragédie grecque les rassemble au moment où ils inventent un nouveau rapport à la signification. Donc, Racine, par ces deux paroles habitées, si je puis dire, l'une par les morts, l'autre par une présence transcendante, permettrait d'abandonner les habitudes de déclamations imitatives, d'explorer une autre parole que, un siècle après, la rencontre avec l'exploration d'une musique instrumentale qui découvre, qu'elle possède en elle-même des ressources signifiantes nouvelles. Donc, ces deux paroles, je dirais, la parole du XVIIIe siècle s'insérerait dans l'ouverture qu'a pressenti Racine. Or, après Gluck, donc, il y a toute la déclamation du XIXe siècle. Berlioz, évidemment, a lu Iphigénie en tauride avec une attention extrême. Il détaille les accords les uns après les autres. Il les chiffre les uns après les autres. C'est-à-dire que cette ouverture affective ouvre aussi à des nouvelles recherches de structuration, de timbre et aussi d'harmonie. Il y a Wagner, évidemment. Wagner a écouté Gluck, Iphigénie en tauride, Alceste, etc. Et donc, cette nouvelle déclamation nourrit tout le XIXe siècle. Donc, voilà, y aurait-il, y aurait-il, à partir de cette ouverture de Racine, dans Attali, dans ce travail rapproché entre musique et déclamation, ouverture sur un autre type de parole dans lequel se grefferait des recherches signifiantes ultérieures ? Je vous remercie. Applaudissements J'accueille Isolde Martinez, qui est de l'Université d'Angers, et docteur en histoire moderne de Sorbonne Université, qui a soutenu en 2020 une thèse intitulée « De la puissance des femmes », réflexion autour de 5 personnages d'opéra créés par Handel pour Londres entre 1730 et 1737. Elle travaillait, Isolde, sous la co-direction de Denis Crouzet et de Raphaël Legrand. Sous l'angle, donc, d'une histoire de l'imaginaire, les recherches d'Isolde Martinez s'intéressent tout particulièrement aux livrets d'opéra, retraçant et analysant les évolutions entre le texte source et ses adaptations afin de mieux comprendre les choix opérés par le compositeur et son librettiste. Et par conséquent, donc, les turbulences, les attentes du public à qui il est destiné. Isolde est aussi musicienne amateur. Elle pratique le luth, le théo et le chant lyrique. Le temps, donc, que toutes les organisations machiniques se fassent, j'ai encore le temps de vous dire qu'Isolde contribue actuellement à l'histoire des enseignants et des enseignantes en danse dans le cadre d'un post-doc attaché à l'ANR en dansant qui court de 2021 à 2025, mais elle fait aussi partie d'un autre projet ANR qui s'intitule Castralter. Voilà. Et j'ai bien tout dit. Oui, parfait. Nous vous écoutons pour cette communication consacrée aux héroïnes raciniennes, Handel, et la naissance de l'oratorio anglais. Merci beaucoup, Julia. Merci à Caroline également. Je suis un peu une habituée de Vézelay, mais il est vrai que je n'avais jamais eu l'occasion de passer les portes de la cité de la Voix et ça m'a toujours démangée. Donc, merci pour cette double opportunité. Alors, dans la décennie 1730, George Frederick Handel, compositeur phare de la ville de Londres, connaît une période de turbulence. Face à une certaine lassitude du public pour l'opéra italien et une concurrence accrue, Handel cherche une nouvelle voix. Et donc, ses expérimentations dramaturgiques et musicales donneront à leur naissance à l'oratorio en langue anglaise. Deux de ses premières tentatives en la matière sont paradoxalement marquées par l'œuvre d'un Français, Jean Racine. Donc, à quelques mois d'intervalle, Handel adapte les deux tragédies publiques du dramaturge, Esther et Attali, respectivement créées à Saint-Cyr, donc le 26 janvier 1689 et le 5 janvier 1691. Alors, confrontées en avril 1732 à des reprises non autorisées de deux de ses œuvres en langue anglaise, alors la pastorale Asis and Galatia et le masque Amman and Bordecai, qui était désormais retitré Esther et qui avait été initialement composée pour le cercle de Canons en 1718. Handel retravaille cette dernière, Esther, et transforme ce qui n'était encore qu'une œuvre de petite dimension en une composition de grande ampleur, un oratorio en trois actes. L'œuvre rencontre un franc succès. Le 5 décembre 1732, Aaron Hill, son premier librettiste à Londres, profite d'une lettre de remerciement pour l'inviter, alors je cite, à nous délivrer de notre servitude italienne et nous montrer que la langue anglaise est assez douce pour l'opéra. Se pliant à l'exhortation de son ancien collègue ou simplement désireux de battre sur son propre terrain la concurrence, Handel compose alors un second oratorio anglais, Déborah, qu'il présente le 17 mars 1733. Mais alors à cette occasion, Handel commet une erreur fatale qui va lui coûter une partie de son public et avoir des conséquences désastreuses sur les saisons à venir puisqu'en fait il décide d'assumer le rôle d'impresario et double non seulement le prix des billets mais interdit en outre l'usage du billet annuel qui était donné aux subscripteurs et ce qui va provoquer un tollé. Alors la réaction justement ne se fait pas attendre et le 16 juin, une seconde compagnie dédiée à l'opéra italien voit le jour. Elle est baptisée l'Opera of the Nobility et c'est là que les véritables problèmes vont commencer pour Handel parce que la nouvelle institution possède des moyens financiers fort supérieurs. Londres propose en outre un marché extrêmement concurrentiel où l'opéra n'est plus qu'un divertissement parmi d'autres. Alors au printemps 1733, l'université d'Oxford avait proposé à Handel un titre honoris causa de docteur en musique. Celui-ci le refusa tout en acceptant néanmoins de donner une série de concerts au Sheldonian Theater avant et après la cérémonie de remise des diplômes durant le mois de juillet. C'est alors qu'il créa Athalia, donc le public londonien, lui, devra attendre sa reprise en 1735 pour découvrir l'œuvre partiellement adaptée pour convenir à une nouvelle distribution. Selon la presse, près de 3 700 personnes ont assisté à cette création d'Athalia. Cette double inspiration racinienne ne saurait être fortuite. Alors, bien qu'on ne lui connaisse aucun séjour en France, Handel est à n'en pas douter un amateur de la culture française. Il parle et écrit couramment la langue et il possède surtout dans sa bibliothèque musicale tous les opéras de Lully et Campra, les pièces de Clavecin et les traités de Rameau ou encore les symphonies de Leclerc. Il a d'ailleurs mis en musique une adaptation de la tragédie lyrique Thésée du duo Lully-Kino en 1713, tandis qu'un autre de ses opéras, Amadigi, est adapté, lui, des deux versions de Lully-Kino et d'autre part de Houdard de la mode et des touches. En 1735, avec deux autres opéracérias, Ariodante et Alcina, Handel va encore renouer avec cet univers de la tragédie lyrique à la française, peuplant ses deux partitions de Chœurs et de Bally. On ne connaît malheureusement pas sa collection littéraire, mais Handel semble être connaisseur de l'œuvre de Racine, puisque outre ses adaptations d'Esther et d'Atali, il prépara notamment en 1732 un opéra racinien qu'il ne termina jamais, Titus l'Empereur, donc le titre figure en français sur la partition autographe de Handel. Alors, tout ceci étant dit, ce que je vais essayer d'aborder ce matin, c'est la question de la tragédie racinienne dans les oratoriaux handeliens, à quel point Handel et son librettiste des années 1730, Samuel Humphreys, se sont-ils intéressés à l'œuvre de Racine ? Son texte était-il un simple prétexte ou un véritable coup de cœur esthétique dont il convenait de conserver la trace au sein de l'adaptation et de la composition ? Alors, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une entreprise de traduction, mais aussi parfois d'une véritable réécriture, et même le plus souvent, on constatera des permanences, des modifications par rapport au texte original, ce qui nous pousse à nous demander en fait, que révèlent ces permanences ou modifications des attentes du public britannique, majoritairement protestant, et qui fait pleinement partie de la stratégie d'adaptation et de création du librettiste et du compositeur. Et bien qu'il s'agisse d'une adaptation en langue anglaise, je pense qu'il ne faut surtout pas perdre de vue le fait qu'une partie du public peut être francophone, francophile, à l'instar de la famille royale, et que sa réception de l'œuvre puisse être conditionnée par sa propre connaissance de la pièce de Racine, qu'elle soit dans sa version originale ou traduite. Parce que, de fait, entre 1675 et 1723, toutes les pièces de Racine, alors à l'exception de Mitridate et dans une moindre mesure de Phèdre, ont été adaptées en langue anglaise de façon, il est vrai, assez libre et pour la grande majorité d'entre elles au début du XVIIIe siècle. Certaines furent même jouées sur la scène londonienne. Alors, la première traduction d'Esther en anglais apparaît en 1715 sous la plume de Thomas Burruton, donc Esther, Our Faith Triumphant, A Sacred Tragedy by Mr. Burruton. Donc, il joue notamment sur l'occasion, pardon, sur l'augmentation de la masse textuelle et ajoute une composante pathétique, sensible et parfois même larmoyante, très très prégnante, absente de l'hypothèque de Racine. Donc, tout ceci donne lieu par la même occasion à un appauvrissement du tragique qu'on pourrait mettre donc vraiment directement en relation avec la poétique justice, très en vogue dès la période de la restauration. Donc, c'est une forme de sentimentalisme en fait qu'on va également retrouver dans l'adaptation sous forme de raterie. Quant à Attali, sa première traduction complète fut l'oeuvre de William Duncombe en 1722 et il s'agit de façon assez marquante d'une transposition presque littérale de la tragédie biblique de Racine. Attali, donc dans sa version française, fut manifestement donnée en version originale le 16 avril 1735, autrement dit, exactement au même moment où le public londonien va découvrir l'oratorio qui avait été créé à Oxford. Il n'y eut en revanche aucune représentation d'Esther sur la scène anglaise au début du XVIIIe siècle, mais la pièce était sans nul doute connue toutefois en français. Donc, Jonathan Swift l'avait dans sa bibliothèque tout comme l'ami pardon, j'étais un petit peu vite, tout comme l'ami de Handel, John Arbuthnot, donc deux éminents membres des cercles de Burlington House et de Cannons, globalement francophiles et qui avaient vu la création d'Esther. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les compositions de Moreau pour Esther et Attali n'ont a priori pas été connues en Angleterre. Alors, Esther. Esther, c'est donc le premier oratorio en langue anglaise composé par Handel. Il s'était déjà confronté à ce genre musical en langue italienne lors de ses jeunes années dans la péninsule. Nous ne connaissons pas avec certitude l'identité des auteurs de la première version du livret, mais les noms de John Gay, John Arbuthnot et plus encore Alexander Pope, trois membres bien connus du cercle de Cannons, y sont volontiers associés. Le livret aurait été élaboré à partir d'une double source, le texte original de Racine et sa traduction par Breveton. Comme le suggèrent différents effets d'écho. Alors, j'ai juste mis un exemple, mais comme vous pouvez le voir, de la première réplique de Racine, le fer ne connaîtra ni le sexe ni l'âge, tout doit servir de proie au tigre, au vautour et ce jour effroyable arrive dans dix jours. Donc, évidemment, la parenté reste quand même assez succincte, mais je pense qu'en lisant que ce soit la réplique de l'oratorio ou la traduction de Breveton, on ne peut pas nier qu'il y a eu cette inspiration. Alors, dans l'Ancien Testament, le livre d'Esther se déroule dans l'ancien empire perse et raconte comment une jeune juive orpheline, sans révéler ses origines, épousa le roi de Perse et de par sa position fut capable d'empêcher un terrible décret visant à éliminer tous les juifs de l'Empire. Donc, dans la tradition juive, pardon, je vais trop vite, dans la tradition juive, le livre d'Esther est à l'origine de la fête de Pourim ou fête des sorts. Donc, cette fête d'essence carnavalesque se caractérise par l'excès et la licence et plus encore par l'esthétique du renversement, donc celui d'un monde où les juifs ne sont qu'une minorité ethnique soumise à l'oppression et à la persécution. Ce récit n'a alors rien d'une tragédie et mêle des accents satiriques, ironiques et même comiques et traite alors de la judéité en termes ethniques et non religieux. C'est la tradition chrétienne qui transforme la lecture du livre d'Esther de parodies en tragédies et remplace les considérations ethniques par leurs pendants religieux. Il devient alors un récit d'une délivrance miraculeuse du peuple élu, sauvé de la persécution par l'intervention de la grâce divine et prend alors des accents messianiques. Parce que l'histoire d'Esther raconte la délivrance du peuple élu, elle fut dans l'histoire britannique de l'époque moderne une source particulièrement populaire pour les textes de sermons, notamment ceux à l'occasion du 5 novembre, ce jour patriotique entre tous dans le calendrier de l'église anglaise, puisqu'il renvoie tout d'abord à un attentat fomenté par des catholiques contre le roi James Ier d'Angleterre et le Parlement anglais, le Gunpowder Plot, qui fut découvert et évité de justesse le 5 novembre 1605. Ce récit biblique prend une signification supplémentaire dans les sermons dès lors que William d'Orange, le futur William III, débarque à Torbet encore une fois le 5 novembre 1688 pour remplacer le catholique James II en tant que roi d'Angleterre et trouve ainsi un nouveau parallèle avec cette délivrance des juifs de la tyrannie religieuse. On devine également que l'épisode aurait pu encore être réquisitionné si le débarquement jacobite de 1715 avait réussi, restaurant une nouvelle fois les Stuarts sur le trône britannique. Alors, de fait, la parenté du livret volontiers prêté à Alexander Pope, catholique et jacobite convaincu, fait peser un lourd soupçon sur le choix de l'hypothèque strassinien en 1718 pour ce drame d'abord exclusivement joué dans l'intimité du cercle de Canons. Alors que certains voient déjà volontiers en fait dans la pièce de Racine une évocation allégorique des rapports entre Assuérus, comprenons Louis XIV, Esther, Madame de Maintenon, Vasti, la reine répudiée représentant alors Madame de Montespan, Amman, le premier ministre, Louvois, et les juifs, donc pourquoi pas les protestants ou les gens cynistes alors persécutés. Olivier Lutaud, lui, il va même jusqu'à relier la pièce originale de Jean Racine avec les événements politiques qui ont à leur cours en Grande-Bretagne. Alors Assuérus devient dans cette lecture-là James II, qui était d'ailleurs présent lors des représentations à Saint-Cyr de la tragédie Esther et qui coïncidait avec les premières semaines de son exil en France. Son épouse Esther devient Marie de Modène, qui intercède en faveur de la cause catholique, Amman, Monmos, Mardoché, l'oncle de Marie de Modène, Rina de l'Odeste. Alors pour Ruth Smith, spécialiste des oratorios et des liens, l'interdiction par l'évêque de Londres, le docteur Gibson, de représenter sur scène la version de 1732, qui sera donnée sans aucune mise en scène, pourrait provenir non pas de l'incompatibilité entre la scène théâtrale et la nature biblique du sujet, explication qui est généralement avancée, mais de la présence embarrassante dans le texte de tant d'éléments jagobites hostiles à la dynastie anovrienne. Alors, chose qui paraît vraiment difficilement acceptable en 1732, que ce soit dans le caractère éminemment public de cette nouvelle production sur la scène de l'opéra ou le patronage de la famille royale qui l'encadre, puisque l'histoire veut que ce soit à la prière de la princesse Anne, à qui Endel enseigne la musique, que le compositeur aurait retravaillé donc vraiment son oeuvre Esther pour la scène publique. Alors, quoi qu'il en soit, la nouvelle Esther a reçu une empreinte anovrienne indéniable et particulièrement proéminente par l'intégration de deux hymnes qui figuraient en fait dans la cérémonie du couronnement de 1727. Et de façon particulièrement marquante, donc dans le cœur israélite qui terminait la première version d'Esther, on pouvait trouver cette affirmation selon laquelle Dieu arrache le puissant de son siège et lui coupe la moitié de ses jours. Alors ça, ça a été coupé dans la version de 1732 puisque ça pouvait évidemment être interprété comme une insulte à la couronne et au gouvernement. Et de la même manière, donc la promesse selon laquelle le Seigneur, son peuple, restaurera et nous, à Salem, nous adorerons, qui auraient pu également être interprétés en s'étant troublés comme l'espoir subversif d'une restauration Stuart. Alors tout ceci étant dit, que reste-t-il véritablement de la pièce de Jean Racine dans l'adaptation qu'en ont faite Handel et ses libretistes ? Alors, si l'œuvre de Racine possède dès le départ des caractéristiques structurelles proches du drame chanté, religieux, donc elle est conçue en trois actes au lieu de cinq, elle n'a pas cette unité de lieu, elle offre une large place au cœur et propose même trois longues scènes entièrement chantées. Alors, au point que André Stegman a pu écrire que la pièce n'a de tragédie que le nom, c'est un oratorio. Elle fit néanmoins l'objet d'une véritable adaptation pour le cercle de Canons. Alors, dans sa première version, le texte est vraiment drastiquement réduit puisqu'on a à peine 200 vers contre 1286 chez Racine. et de la même manière, en fait, l'ordre des événements a été totalement réagencé avec une structure globale simplifiée, considérablement simplifiée pour donner lieu à six sénettes. Donc, j'ai un récapitulatif. Alors, comme on peut le voir comme ça, en vérité, les adaptateurs du livret vont utiliser très peu du texte original de Racine. Ils vont se concentrer sur quelques scènes qu'ils vont combiner et développer. Alors, en ce qui concerne les personnages, Handel et célébratistes conservent les quatre rôles centraux, donc Esther, Assuérus, Amman et Mardoché. En revanche, il y a clairement des rôles qui, eux, vont être supprimés, donc à l'instar des deux seconds rôles féminins, Zares et Élise, la confidente d'Esther. Et on pourrait se dire que tout cela, vise une réduction de la distribution. Mais comme vous pouvez le voir, finalement, il n'y a pas moins de personnages. Les rôles secondaires, en revanche, vont avoir tendance à se transformer en entité générique. Idaps et Asaf se confondent désormais en officiers persans. Tamar, lui, va se dédoubler. Il va devenir... On va pouvoir le reconnaître dans le premier et le second israélite. Et plus encore, en fait, cette version de 1718 va même ajouter trois rôles, qui sont certes extrêmement brefs et proches de la figuration, puisqu'en fait, il s'agit de parties solistes qui proviennent du cœur. dans le même ordre d'idées. Vous pouvez voir que le cœur de jeunes filles, les jeunes filles de Saint-Cyr, s'élargit et s'universalise dans cet univers de l'oratorio pour accueillir désormais les quatre tessitures. Le cœur va même incarner des soldats persans. Dans cette première version, ce qui est vraiment marquant, c'est que le véritable personnage central, ce n'est pas Esther, à ce moment-là, c'est véritablement le cœur des israélites et qui va préfigurer l'importance que Handel va accorder au cœur dans son oratorio anglais. Le cœur, en fait, apparaît bien avant Esther. Tout le premier acte de cette première version est dominée par le cœur. Esther n'apparaît pas avant le deuxième acte. Dans sa seconde version, augmentée par Samuel Humphreys, le drame va retrouver sa structure en trois actes avec de nouvelles scènes et répliques, quoique toujours librement réagencées et inspirées. Comme on peut le voir, Humphreys, je n'ai peut-être pas choisi la bonne couleur, mais Humphreys conserve la trame de la première version et en fait, il va se contenter principalement de l'étoffer en accordant davantage d'importance cette fois-ci au rôle d'Esther qui retrouve véritablement sa condition de rôle titre. C'est elle qui va ouvrir le drame avec toute une première scène qui lui est exclusivement consacrée. Alors, autrement, en fait, que ce soit dans la première ou la deuxième version d'Esther, il s'avère bien difficile de discerner la trace originale de l'œuvre de Racine. Donc, véritablement, il y a deux scènes qui sont particulièrement marquées par l'hypothèque de Racine. C'est le moment où Mardoché apprend à Esther le terrible décret d'Aman et lui demande d'intercéder auprès du roi pour le bien de son peuple et ensuite, l'entrevue entre Esther et le roi Assyrus. Je vais m'arrêter quelques instants sur la première de ces deux scènes. Alors, si on devine une inspiration, on ne peut pas vraiment parler de citations. Pour ne prendre que cet exemple, la première intervention d'Esther, on peut voir que les éléments sont là, mais ils sont totalement réagencés et en partie reformulés. Je voudrais insister sur une modification de poids dans la réponse que Mardoché apporte à Esther. Tandis que chez Racine, Mardoché va enjoindre Esther de laisser les pleurs à ses jeunes enfants et donc de jouer sur la révélation de sa propre judéité comptant sur l'amour du roi pour le fléchir. Le Mordécaille anglais lui envoie au contraire auprès du roi Esther avec les larmes aux yeux, dans l'idée de l'apitoyer, de le séduire par le charme indicible des larmes. Cette dimension affective se retrouve mise en avant dans l'aria de Mardoché qui suit. Alors que chez Racine c'est avant toute chose la puissance de Jéhovah, son soutien indubitable pour le peuple élu qui doit porter Esther dans cette entrevue dangereuse, Humphreys lui va évoquer en premier lieu l'amour du roi pour sa reine. Il lui dit ne crains pas le danger reine vertueuse. C'est quelque chose qu'on pouvait retrouver dans une moindre mesure chez Racine lorsqu'Esther elle prie son dieu donc commande en me voyant que son courroux s'apaise et prête à mes discours un charme qui lui plaise. Néanmoins juste après elle demandait à dieu de tourner enfin sa fureur contre nos ennemis donc une chose qui va disparaître de la version anglaise pour uniquement mettre en avant cet amour. Esther se confiera ensuite elle-même au pouvoir du chagrin son aria s'aspire là aussi dans une moindre mesure de Racine puisqu'il fait dire à son Esther est née de goût qu'aux pleurs que tu me vois répandre donc les pleurs sont un ajout de racine la Bible n'évoque à aucun moment les pleurs d'Esther pour cette scène. Alors l'idée du sacrifice qui est clairement exprimée à la fin de l'aria prend ma vie seule et épargne ton peuple élu alors ça peut là aussi renvoyer au texte de Racine de manière assez légère mais demain quand le soleil rallumera le jour contente de périr s'il faut que je périsse j'irai pour mon pays m'offrir en sacrifice alors voilà donc j'espère que ça a pu vous montrer même rapidement donc il y a certes des effets d'écho mais ça reste toujours assez ténu alors donc s'il persiste quelques effets d'écho avec le texte racinien l'adaptation anglaise en fait se réapproprie totalement le matériau donc que ce soit en condensant les répliques ou en réorganisant l'enchaînement des événements donc avec la double influence de cette poétique justice et du courant sentimental en pleine expansion toujours en fait au déprimant du tragique racinien l'effacement de l'oeuvre originale se poursuit et en fait on arrive à une simplification de la psyché des personnages toutefois la pièce de Jean Racine parce qu'elle proposait d'ores et déjà une orchestration pour le théâtre de ce texte biblique mais aussi un équilibre entre masse chorale et soliste on peut dire que ça a véritablement tout pour plaire et que ça explique en fait certainement le choix de s'en servir comme d'une base de départ puisque l'oeuvre originale étant discrètement présente je pense que c'est donc cette pratique comme à l'opéra qui veut de reprendre en fait un livret antérieur qui a déjà été mis à l'épreuve qui a déjà rencontré du succès pour l'adapter au goût du jour et du public alors par sa mise en valeur d'une masse chorale Esther sème dès sa première version les germes du futur oratorio anglais et avec les retouches de 1732 l'héroïne désormais incarnée par la prima donna de Handel gagne en épaisseur et se rapproche précisément de ses sœurs de l'opéra alors si Handel ne fut a priori ni à l'origine du choix initial d'Esther en 1718 donc là il répondait à une commande ni de la volonté première de reprendre sa composition en 1732 répondant cette fois-ci à une concurrence déloyale les circonstances sont néanmoins stimulées et amenées à pousser l'expérience un peu plus loin en créant son premier oratorio anglais première expérience d'une longue série donc lorsque l'année suivante il choisit de mettre en musique une autre pièce de racine Atali ce n'est certainement pas un hasard quel traitement lui et son librettiste ont alors réservé à la tragédie du tout français alors donc pour sa troisième collaboration avec Humphreys après Esther et Déborah Entel choisit à nouveau pour son rôle titre donc une figure féminine au fort tempérament et plus encore une anti-héroïne dont l'oratorio va raconter la chute exemplaire alors je vois que j'ai un petit peu traîné il me reste cinq minutes six minutes alors je savais bien que j'avais été un petit peu gourmande en voulant parler des deux oratorios ce matin donc je vais simplement vous résumer ce que j'aurais voulu dire sur Atalia pour passer à la conclusion parce que donc de toute façon il y a un petit peu un effet de redite parce que que ce soit Esther ou Atali la mise en musique pour un oratorio rime toujours avec réduction du texte il y a effectivement des effets d'écho surtout sur les trois grandes scènes principales qui sont le récit du rêve d'Atali donc c'est l'ajout de racine l'interrogatoire de Joas et la prophétie donc ça va être à peu près les seuls moments de l'oratorio où on reconnaît le matériau de racine ce que je voulais dire également c'est que cette réduction en fait du livret je pense qu'il faut il faut pas s'arrêter sur le fait vraiment que le livret ne semble rien dire je pense que le public de l'époque en fait avait vraiment cette pratique de lecture croisée puisque donc Esther comme Atali donc ces récits publics sont utilisés lors des sermons enfin ce sont des passages qui sont connus qui ont des résonances et pour le cas d'Atalia je vous le disais le public londonien va découvrir l'oratorio d'Hendel durant la période du carême 1735 et quelques semaines après la pièce est jouée en français sur la scène du Haymarket donc je pense que le public est toujours en train de créer des connexions avec ce qu'il a déjà vu ce qu'il a déjà entendu et le texte du livret c'est vraiment juste une structure qui doit permettre de donner lieu à la création de l'oratorio mais ce n'est pas une source unique il faut pas s'arrêter à son caractère très succinct donc pour la conclusion je passe je passe je passe donc si jamais vous avez des questions on y reviendra voilà donc les tragédies bibliques de Racine elles ont vraiment joué un rôle incontestable dans l'apparition du nouveau genre l'oratorio anglais qui connaîtra ses heures de gloire à partir des années 1740 alors si la décennie 1720 c'était véritablement le temps de tous les triomphes pour l'opéra italien avec la Royal Academy of Music celle des années 1730 avec toutes ses difficultés n'en fut pas moins essentielle dans la carrière de Handel et le devenir du drame chanté en Angleterre alors dans cette période troublée Handel multiplie les expérimentations musicales et dramaturgiques et donc après ces trois tentatives d'oratorio en fait même s'il cesse de composer sur des sujets sacrés en langue anglaise il ne s'arrête pas pour autant de réfléchir à comment régénérer un genre musical en perte de vitesse comment concilier cet art vocal des Italiens dont les interprètes sont encore les favoris du public et le goût qui est en train de muter et alors pour moi son opéra Altina constitue en fait une tentative de réponse c'est une oeuvre extrêmement composite qui mêle les traditions italiennes et françaises avec des chœurs des ballets mais aussi tout un réseau d'images et de signifiants qui touchent au spirituel alors je n'ai pas le temps de m'attarder davantage là-dessus mais alors peut-être là encore en fait mon expérience justement de lectrice de Racine mais je ne peux pas m'empêcher en fait de penser à Phèdre quand je lis le texte de cette dernière aria solo d'Alcina donc il me reste les larmes je dirai les voeux de mon âme mais j'ai rendu les dieux implacables et le ciel ne m'écoute pas si je pouvais me soustraire au soleil au jour dans l'onde limpide si je pouvais me changer en pierre alors finirait ma peine cruelle alors on ignore qui est le librettiste et le traducteur de Handel dans cette oeuvre londonienne mais donc dans la traduction anglaise il y a une notion qui apparaît en plus c'est la notion de honte et c'est là en fait que je pense à Phèdre donc la version anglaise ajoute pour que je puisse cacher ma honte qui crée un effet d'écho avec le vers suivant pour me cacher du soleil le visage du jour donc Phèdre petite fille du soleil Alcina est aussi en fait une fille du soleil et voilà donc pour terminer avec Racine Phèdre dit et moi triste rebut de la nature entière je me cachais au jour je fuyais la lumière de larmes abreuvées je n'osais pas dans mes pardon je n'osais dans mes pleurs me noyer à loisir de ce sacré soleil dont je suis descendu où me cacher la honte me suit voilà donc c'était vraiment très très résumé mais voilà l'association peut paraître légère le fruit de mon imagination mais je pense qu'en tout cas quand on reprend l'Opéra Alcina on peut pas il faut noter le caractère proprement racinien de cette héroïne qui n'est ni tout à fait coupable ni tout à fait innocente qu'on condamne et qu'on plaint simultanément et dont la chute finale paraît indispensable mais profondément touchante du fait de son repentir voilà je vais m'arrêter là j'en profite donc pour présenter Charline Granger qui donc comme je le disais est maintenant à terre à l'ENS de Lyon Charline après deux années de post-doc donc à Nanterre sur les programmes des registres de la comédie française est actuellement donc à l'ENS en études théâtrales elle est l'auteur d'une monographie parue en 2021 au classique Garnier que je vous recommande vivement intitulé L'ennui du spectateur thermique du théâtre 1716-1788 les recherches de Charline Granger portent principalement sur les théâtres des 17e et 18e siècle et sur leur réception sur les contextes scientifiques du discours sur la scène et aussi sur l'histoire de la comédie française donc Charline vous allez aujourd'hui communiquer sur Atalia de Medelson est-ce que l'oratorio allemand et ce que l'oratorio allemand a fait à la tragédie française le titre a un peu changé est-ce que est-ce que vous m'entendez oui je vais commencer par remercier beaucoup Julia pour cette présentation Caroline pour l'organisation et la cité de la voix pour cet accueil dans ce lieu si beau et puis pour nous permettre des interactions avec les chanteurs vraiment c'est une grande chance en été 1841 Félix Mandelson quitte Leipzig pour arriver à Berlin il est mandaté par le roi Frédéric Guillaume IV de Prusse qui fait appel à lui pour réformer les arts il est en train de repenser l'académie des arts de Berlin il est arrivé au pouvoir lui-même deux ans avant un an avant pardon en 1840 et il va réunir autour de lui comme ça à Berlin un certain nombre d'artistes dans tous les domaines pour redorer le blason culturel de Berlin mais aussi la dimension donnée à l'art une dimension politique et c'est de ça dont je vais vous parler donc dans un premier temps Mandelson collabore avec Ludwig Tic vous voyez il crée ensemble l'antigone en 1841 en 43 le songe d'une nuit d'été en 45 édip à colonne mais entre temps en 1842 au milieu de ses créations Mandelson va collaborer avec Edouard de Vriand qui est son librettiste et dont je parlerai principalement même plus que de Mandelson aujourd'hui pour créer donc excusez-moi j'ai écrit n'importe quoi c'est pas du tout Antigone de Racine évidemment c'est Atali Atali donc c'est un lapsus tout à fait cocasse donc pourquoi cette pourquoi Atali pourquoi Racine au milieu de Shakespeare dont on connaît la fortune voilà en Allemagne dans l'Europe en général pourquoi donc Racine au milieu de Shakespeare et des tragiques grecques il y a quelque chose qui peut paraître un peu étonnant là-dedans et justement j'aimerais réfléchir avec vous sur le sens que ça a pour Frédéric Guillaume IV de Prusse à ce moment-là de convoquer Racine alors quand il arrive au pouvoir les choses vont assez mal dans le sens où la société est troublée il y a une paupérisation croissante de la population qui se fait sentir l'esprit de Fort Merz se fait aussi souffle sur la capitale les partis se déchirent les débats sont vifs le parti radical révolutionnaire aussi se fait entendre puisque quelques années plus tard on aura le printemps des peuples la révolution de 48 donc il y a une certaine tourmente comme ça politique dans laquelle Frédéric Guillaume est pris et le patronage royal des arts dans ce cadre-là et justement par la réformation de l'Académie des arts de Berlin va avoir un sens particulier pour la représentation monarchique lui-même pour la représentation du roi de Prusse et il entend évidemment en tirer pleinement partie Attali n'est pas une tragédie classique française comme on le sait tous ici par l'insertion des cœurs principalement et par le matériau biblique or c'est précisément là-dessus autour de la question du cœur que va se jouer le renversement que Mandelson et Devriand font subir à Attali et ce que j'aimerais examiner avec vous ici c'est la proposition que je vous soumets c'est que précisément dans le cœur dans la fonction qui est donnée au cœur dans la manière aussi de le représenter Devriand et Mandelson vont réactiver le sens véritablement politique du cœur revenant ainsi et paradoxalement quelque part à la tragédie grecque alors pour ce faire je vais procéder en trois temps c'est juste des points de repère rapidement je vais vous parler de la réception d'Attali en Allemagne avant Mandelson et Devriand les grands traits et notamment la lecture romantique qui est faite d'Attali à travers la valorisation du cœur puis je vous parlerai de l'infléchissement axiologique que Devriand et Mandelson font subir à l'Attali racinienne pour enfin vous parler de la manière dont se constitue par cette œuvre et Devriand c'est une œuvre qui est très très peu jouée aujourd'hui assez méconnue et qui peut paraître j'en parlais avec certains et certaines d'entre vous au début du colloque comment dire musicalement c'est-à-dire on peut comprendre que l'œuvre ne soit pas beaucoup jouée aussi quand on lit le livret on peut être le livret réduit à peau de chagrin par rapport à la tragédie racinienne c'est extrêmement on peut être déçu un peu frustré peut-être et ce que j'aimerais aussi vous montrer c'est peut-être le tour de force que réalise Devriand en donnant un sens tout à fait à la fois paradoxal et profondément en accord tout à fait avec la politique de Frédéric Guillaume du cœur alors pour ce qui est donc du premier point de la question de la place du cœur de la manière dont Attali est reçu en Allemagne très rapidement donc la première traduction d'Attali je ne vous ai pas mis toutes les traductions là j'en ai juste retenu deux œuvres un peu intéressantes un peu importantes 1694 parce que c'est la première traduction d'Attali donc par une sur le fruit d'une commande aristocratique et donc assez rapidement en fait au cours du 18ème siècle la réception d'Attali va s'étendre au-delà des cercles aristocratiques notamment grâce à Gottshed alors Gottshed c'est un grand réformateur du théâtre allemand qui prétend justement épurer le théâtre allemand grâce au modèle classique français il fait paraître entre 1740 et 1745 une anthologie qui s'appelle le théâtre allemand sorte de panthéon théâtral français qui regroupe les traductions des grandes pièces classiques mais Attali n'y figure pas Gottshed ne traduit pas Attali mais c'est un grand admirateur de Voltaire et on sait le rôle que Voltaire a joué dans la promotion du tragique Atalien et plus encore peut-être c'est un grand admirateur de Boileau qui et il a été en particulier marqué par cette analyse précise de Boileau que Boileau fait du vers Je crains Dieu cher Abner et n'est point d'autre crainte Boileau qui voit un modèle du sublime cette analyse en termes de sublime de la parole tragique d'Attali va être prise par Mossys Mandelson qui est d'ailleurs le grand-père de Félix Mandelson et aussi par un dramaturge Klopstock qui parle d'Attali de l'Attali de Racine dans la préface de sa pièce la mort d'Adam justement pour pour dire à quel point pour lui Attali est un modèle de sublime qu'il entend suivre cependant cette catégorie esthétique de sublime elle est pensée dans cet esprit pré-romantique plutôt comme un concept idéaliste que comme un concept rhétorique et c'est là la grande différence avec Boileau pour que le sublime est d'abord peut-être une catégorie rhétorique et donc se pose assez rapidement la question de savoir mais comment comment finalement peut s'incarner ce sublime dans quelle forme linguistique il va pouvoir il va pouvoir s'épanouir et la musique apparaît assez rapidement comme le vecteur privilégié pour l'expression de ce sublime et ça explique le succès très grand que rencontre l'Attali de Schultz en 1786 sur une nouvelle traduction de Kramer par exemple traduction qui a elle-même beaucoup de succès il y a eu beaucoup d'autres traductions entre les deux encore une fois je ne vous ai pas tout mis mais cette mise en musique là va marquer les esprits et va marquer durablement les romantiques allemands là voilà je vous ai mis une lettre de Vos qui est un ami de Kramer donc du traducteur de l'Attali de Schultz qui écrit à Schultz toute son admiration et je retiens surtout la dernière phrase de tel morceau une telle simplicité une telle modestie une telle dignité de l'expression cela me rappelle souvent Homère et la référence alors ici à Homère mais plus généralement au grec va être essentielle pour la compréhension de ce que les romantiques allemands puis Mandelson et de Vrian vont faire porter sur la réécriture d'Attali Schiller donc là on est quelques années plus tard Schiller s'appuie précisément sur cette essaye de comprendre en fait comment ce sublime peut s'incarner de manière rhétorique linguistique pour donner une épaisseur à ce sublime qui est donc une catégorie qui est pensée dans une forme idéaliste disons et il dit le coeur épure le poème tragique en séparant la réflexion de l'action et grâce à cette séparation en la dotant d'une force poétique il permet le coeur d'élever toute la langue du poème et par là même de renforcer la violence sensible de l'expression seul le coeur autorise le poète tragique à cette élévation du ton qui comble l'oreille qui excite l'esprit qui élargit l'âme toute entière donc là vraiment l'essence de la pensée de Schiller sur le coeur cette analyse est poursuivie par Schlegel qui dans son cours de littérature dramatique voit dans le sublime dans Attali justement la rencontre la synthèse entre le matériau biblique d'une part et la parole poétique d'autre part synthèse qui est précisément accomplie par le coeur l'Atali de Racine dit-il est non seulement son ouvrage le plus parfait mais c'est encore parmi les tragédies françaises celle qui libre de toute manière s'approche le plus du grand style de la tragédie grecque le coeur même à l'exception des différences qu'exigent la musique et l'ordonnance théâtrales des modernes y est conçu dans le sens des anciens le lieu de la scène le temple de Jérusalem y donne à l'action la solennité auguste d'un grand événement public l'intérêt et la curiosité l'émotion et la terreur se succèdent tour à tour et prennent une force toujours croissante la simplicité la plus sévère y est jointe à une riche variété quelquefois à une grâce séduisante plus souvent à une majestueuse grandeur et l'esprit des prophètes y donne au génie poétique un essor jusqu'alors inconnu je vais m'arrêter ici alors voilà très rapidement pour ce parcours pour voir un peu ce qu'était la réception romantique d'Atali voilà sur quel héritage en fait vont se fonder Mandelson et Devriand quand ils s'emparent de l'Atali de Racine mais contrairement à ce que disent Schiller et Schlegger du rôle que possède le chœur c'est-à-dire celui qui fait le lien entre la parole poétique et l'action proprement dite l'action théâtrale Schiller et Devriand vont réduire drastiquement l'action à un point tel que finalement l'essentiel de l'œuvre qui n'est pas un oratorio Latalia de Mandelson c'est une musique de scène à tel point que le texte est réduit à quelques récitations déclamations comme c'est stipulé dans le livret qui interviennent avant chaque grand chœur donc en fait à chaque acte les cinq actes de la tragédie racinienne à chacun de ces actes correspond une déclamation donc on a cinq grandes déclamations qui vraiment résument l'intégralité des scènes qui composent chacun des actes donc c'est extrêmement serré et ce schéma se répète comme ça de manière régulière donc ce qui habitue aussi l'auditeur à ce rythme là voilà on a la présentation par le récitant de l'intrigue et puis le chœur qui est vraiment où la musique s'épanouit pleinement et l'œuvre est toute entière tournée vers ses chœurs mais on ne peut pas dire que la réduction comme ça de l'action et surtout le passage du dramatique au narratif parce que ça c'est essentiel vous allez le le comprendre après puisqu'on a un récitant et on a plus pour reprendre les termes que Aristote emploie dans la poétique on a plus de représentation directe mais de représentation indirecte de l'action ce renversement là et cette réduction de ce fait de l'action n'est pas imputable seulement à la place que prennent les chœurs et donc au peu de temps qui est alloué au résumé de l'action en tant que telle il y a un véritable il y a un enjeu axiologique en fait fort là dedans qui un renversement axiologique même on peut dire qui réside dans ce que permet en fait cette synthèse c'est à dire la construction d'un dualisme pourquoi ? parce que non seulement l'intrigue est résumée mais évidemment vous l'imaginez bien il y a aussi beaucoup moins de personnages on a ainsi Zacharie qui disparaît Abner mais aussi Matane Nabal et Agar or l'absence de Matane change considérablement le sens de la pièce dans la mesure où le groupe des adorateurs de Bâle le groupe des méchants si je puis m'exprimer ainsi est exclusivement désormais incarné par Atali qui représente en quelque sorte le mal radical elle n'est plus encouragée au crime par Matane comme c'était le cas chez Racine quant au personnage d'Abner qui disparaît aussi du livret de Devrian Abner israélite mais officier d'Atali il servait en quelque sorte d'intercesseur entre Joad et la reine dont il tentait de modérer les ardeurs belliqueuses et étant probe à la fois envers Atali et les hébreux donc son absence à lui aussi durcit finalement l'opposition entre les juifs et les païens et le conflit devient irrémissible donc on est face à un véritable manichéisme moral mais ce manichéisme moral va encore plus loin en quelque sorte et débouche sur une forme de didactisme quel didactisme ? et bien on sait que chez Racine on a une véritable glorification de la Jérusalem nouvelle mais cette Jérusalem nouvelle chez De Vrian et Mandelson elle va prendre légèrement une autre forme pourquoi ? parce qu'ils vont faire de Joas une véritable figure christique on a cette formule qui caractérise Joas qui revient extrêmement régulièrement dans les parties déclamées l'enfant vêtu de blanc le jeune prêtre au doux visage innocent Joas pour De Vrian Mandelson est le Messie qui vient directement racheter les péchés du peuple juif qui par faiblesse s'est rallié à la religion des puissants sa pureté est totale alors que chez Racine c'est pas du tout ça qui se passe Joas c'est un personnage beaucoup plus nuancé il est à la fois l'enfant innocent et vertueux appelé à être le Messie mais il est aussi le futur roi qui trahira son peuple et qui se retournera contre son dieu on a là chez on a la malédiction d'Atali donc là l'extrait de Racine Atali qui parle à Joas qui parle pas à Joas directement pardon qui parle de Joas on verra de David l'héritier détestable abolir tes honneurs profaner ton autel évangère Atali Achab et Gézabel donc chez Racine on a la tragédie d'Atali elle-même mais cette tragédie prépare la tragédie à venir qui est celle de Joas qui trahit son propre peuple chez De Vrian et Mandelson c'est pas du tout le cas d'abord c'est plus une tragédie ça c'est un détournement évidemment majeur de la pièce de Racine c'est plus une tragédie c'est un récit et en outre on n'a plus du tout cette cette la préparation d'une tragédie à venir et on n'a même plus de personnages vous savez dans la dans la dans la poétique d'Aristote cette exigence que les personnages soient nuancés que le personnage ne soit ni ni complètement bon ni complètement méchant de sorte que le personnage que le dramaturge doit choisir c'est un personnage c'est un cas intermédiaire comme dit Aristote c'est le cas d'un homme qui sans être incomparablement vertueux et juste se retrouve dans le malheur non à cause de ses vices ou de sa méchanceté mais à cause de quelque erreur ça on n'a plus du tout ça donc un double titre on peut dire que De Vrian Mandelson s'éloigne de la tragédie telle qu'elle est définie par Aristote et donc dans laquelle Racine s'inscrit évidemment dans cet héritage aristotélicien on n'a plus de représentation directe et on n'a plus non plus cette exigence que le personnage principal soit nuancé et ne soit pas ou bon ou méchant ce qui évidemment fait que ce qui explique en fait ce manichéisme caricatural chez De Vrian et Mandelson mais qui sont et oui et là pardon je voulais vous montrer ça en fait c'est assez explicite donc vous avez les derniers vers de la tragédie de Racine c'est Joad qui parle qui parle à Joas et qui dit apprenez roi des juifs et n'oubliez jamais que les rois dans le ciel ont un juge sévère l'innocence un vengeur et l'orphelin un père l'équivalent chez Mandelson et De Vrian de ces vers là c'est le passage suivant le récitant dit il est le dieu puissant il parle de Joas il est le dieu puissant vengeur du crime juge sévère des rois comme des peuples père de l'orphelin et protecteur de l'innocence donc on a une mise en garde chez Racine Joad met en garde Joas contre la possibilité de pécher de se retourner contre les siens chez le récitant on n'a pas du tout ça on n'a pas de mise en garde on a un constat général et encore une fois aucune ambiguïté toute ambiguïté toute complexité est gommée mais qui sont exactement ces bons puisque là je vous dis il y a un manichéisme il y a d'un côté les bons d'un côté les méchants mais qui sont exactement ces bons chez De Vrian et Mandelson et quelles sont exactement les valeurs qui sont exaltées sur la scène je vous ai dit que De Vrian et Mandelson respectaient un schéma tout à fait systématique avec une alternance de la déclamation qui résume un acte et puis un chœur c'est vrai à une exception près il y a quelque chose qu'ajoute Mandelson de toute pièce c'est la marche des prêtres lévites donc c'est une marche symphonique qui l'insère et qui est tout à fait représentative de l'importance que De Vrian et Mandelson vont donner à ce groupe de personnages les prêtres lévites qui certes sont importants chez Racine mais qui restent des personnages secondaires c'est des personnages chez Racine qu'on voit dans l'acte 2 qui commencent à apparaître dans l'acte 2 qui à partir de l'acte 4 sont vraiment très présents et qui à l'acte 5 scène 5 envahissent le plateau puisque c'est eux qui vont rendre possible le régicide donc ce sont des personnages essentiels chez Racine mais chez De Vrian et Mandelson ils sont plus qu'essentiels ils n'ont pas seulement un rôle dramaturgique essentiel ils ont un rôle symbolique extrêmement prégnant parce qu'ils sont tout le temps mentionnés aussi par le récitant ils font partie en fait du système de personnages donc extrêmement réduit comme vous l'avez compris du système de personnages que définit que construit le récitant dans ses déclamations et ces prêtres lévites ne sont pas là par hasard pourquoi est-ce qu'ils sont tellement mis en valeur par De Vrian et Mandelson parce que précisément ils correspondent parfaitement à ce que le régime politique le roi de Prusse essaye de mettre en place c'est-à-dire un régime où l'armée est très importante mais aussi et vraiment les deux éléments sont conjoints et sont très importants dans leur conjonction où l'église évangélique prussienne a ou doit avoir un rôle de ciment puisque Frédéric Guillaume IV est confronté à une société sinon morcelée et du moins qui tire un peu de tous les côtés et on sait que la Prusse ne constitue pas un peuple uni et donc l'enjeu pour lui c'est d'essayer justement de créer une cohésion et cette figure des prêtres lévites va permettre va cristalliser en quelque sorte une forme de peuple idéal que pourraient que devraient arriver à constituer les Prussiens rassemblés et donc ces prêtres lévites qui incarnent à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel avec cette marche c'est vraiment une marche militaire que Mandelson insère comme ça dans sa musique de scène incarne en fait ce double pouvoir et permet d'exalter ces valeurs alors là je vous ai mis un extrait de la quatrième déclamation donc ce qui précède juste la marche des prêtres voilà ce que dit le récitant ménager un logis à la paix un asile au recueillement de l'âme c'est un combat qui n'est pas même épargné à ceux qui sont pieux afin d'assurer la paix de Dieu à son peuple il faut entamer une lutte farouche contre les ennemis de Dieu les prêtres s'assemblent à présent dans la cour du temple équipés pour la guerre ils brandissent dans une pompe solennelle l'épée de David et sa couronne royale ainsi que le livre de la loi sacré et redoutable et là commence la marche militaire des prêtres vous voyez vraiment cette conjonction en fait de l'arme de l'armée de la dimension militaire en fait de ce groupe de personnages et la dimension aussi pastorale en tout cas de piété et justement la place en fait que prend la religion et l'enjeu qu'il y a pour Frédéric Guillaume IV d'insérer des éléments de la religion protestante se voit à travers les chorales luthériens alors il se trouve que évidemment ça je ne vous l'ai pas dit mais les chœurs sont assez fidèlement traduits de la version racinienne seulement et c'est là que va jouer Mandelson il va jouer sur les airs il va emprunter les airs de chorales luthériens sur lesquelles les paroles vont être modifiées donc c'est les paroles de racines ou de racines traduites qui vont être insérées mais on a le fond comme ça de chorales luthériens comme donc là par exemple vous avez deux exemples argot from himmel zidharain pour le chœur numéro 2 et peut-être plus from himmel or donc chorale très célèbre qui est dans la thalie de Mandelson jouer à la trompette dans le mélodrame donc au moment où Joad évoque l'avènement d'une Jérusalem nouvelle ce qui évidemment pas du tout un hasard donc l'insertion de chorales luthériens dans la musique allemande au 19ème siècle est assez courante c'est pas exceptionnel par exemple Mandelson le fait dans la symphonie réformation mais là on a vraiment quelque chose qui se joue dans ce que raconte la pièce dans ce matériau biblique qui la constitue et cette musique ces aires de chorale luthérien qui sont insérées dedans évidemment ce qu'il faut entendre la symbolique de ça le sens que ça a c'est que ce que font Mandelson et Devriand c'est au fond qu'ils glorifient une nouvelle Jérusalem protestante contre une nouvelle Jérusalem catholique et donc là en fait là où Racine en fait opposait si on veut en tout cas créer une oui opposait la 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 fondation du christianisme à l'ancienne religion des juifs c'est peut-être ça un des enjeux on ne va pas réduire évidemment la pièce à ça mais un des enjeux de la tragédie racinienne là l'opposition est déplacée entre protestantisme et catholicisme encore une fois dans l'idée de créer une unité de générer comme ça cette union autour d'une église évangélique prussienne qui s'opère donc vraiment directement dans la musique le récitant donc là je pense qu'il faut aussi se représenter très concrètement ce que voient les auditeurs quand ils sont face à cette oeuvre à cette musique de scène qui est d'abord jouée devant la cour à Charlottenburg puis qui sera reprise à Berlin vraiment publiquement donc voilà le public n'est pas restreint à une élite aristocratique francophile pas du tout même si Frédéric Guillaume s'inscrit dans la politique de Frédéric Le Grand souhaite donner une envergure culturelle qui se fonde aussi beaucoup sur la francophilie allemande aristocratique mais au-delà de ça il faut se dire que le peuple les berlinois qui viennent voir cette pièce qu'est-ce qu'ils voient ils ne voient pas des personnages ils voient un récitant et un chœur un chœur très imposant des solistes et un chœur très imposant qui est un chœur mixte et qui donc de fait en fait ronde l'illusion théâtrale il n'y a pas cette illusion théâtrale que permet la représentation théâtrale toutefois et c'est là peut-être un peu l'habileté toute l'habileté de De Vrian est là je vous ai mis trois extraits de la première déclamation de la quatrième déclamation et de la cinquième déclamation pour essayer d'envisager comment l'assemblée l'auditoire lui-même est pris en compte dans le livret dans la déclamation que fait le récitant face au public et sans illusion théâtrale sans filtre le récitant n'incarne que lui-même il n'est pas un personnage première déclamation mais voyez la miraculeuse providence céleste a sauvé de l'amas de cadavres un tendre nourrisson promise au sacrifice donc le peuple enfin le peuple l'auditoire est pris à partie mais voyez donc pas d'illusion on invite le public à regarder directement ce qu'il voit c'est un peu paradoxal évidemment c'est voir avec les yeux de l'imagination puisqu'il n'y a pas de représentation directe quatrième déclamation levez les yeux fils de Lévi les portes consacrées de la Toussaint s'ouvre le grand prêtre sort et cinquième déclamation entendez-vous les trompettes d'Atalie qui sonnent le combat menace de pénétrer dans le lieu saint dépêchez-vous donc de dérober les femmes et les enfants au regard des soudards sanguinaires vous voyez déjà dans la quatrième déclamation une sorte de là aussi de décalage en fait qui commence à s'opérer levez les yeux fils de Lévi mais à qui parle le récitant à qui parle le récitant est-ce qu'il parle au chœur et à cette assemblée donc de prêtres lévites qui est derrière lui ou à côté de lui et qui chante les chœurs qui chantent ou est-ce qu'il parle à l'assemblée l'ambiguïté est là elle est réintroïne si l'ambiguïté n'est pas dans le système des personnages elle est réintroduite là dans la manière dont dans l'énonciation elle-même dans la manière dont le récitant s'adresse à l'auditoire et cinquième déclamation on passe encore on passe un cap supplémentaire entendez-vous les trompettes d'Atalé qui sonnent le combat menace de pénétrer dépêchez-vous donc donc là il donne un ordre en quelque sorte à cette assemblée rassemblée à ce public avec cette ambiguïté aussi de savoir à qui exactement parle à qui exactement parle le récitant et j'attire votre attention sur le fait qu'il dit dépêchez-vous donc de dérober les femmes et les enfants au regard des soudards sanguinaires acquis par le récitant à des hommes et ça c'est aussi un décalage un détournement tout à fait essentiel c'est qu'on n'a plus du tout on n'est plus du tout face aux jeunes filles de Sion on est face donc certes à un chœur mixte mais néanmoins cette mixité est comme balayée ou en tout cas pas balayée parce qu'elle est là le chœur est mixte mais elle est dépassée par la manière dont le récitant en fait et dont Devriand et Mandelson construisent leur musique de scène pour que ce chœur qu'il soit comme pénétré de valeurs viriles et on pense évidemment à la marche des prêtres lévites qui portent hautement ces valeurs dites viriles en tout cas dans les représentations de l'époque de l'armée de l'armée et oui de l'armée et donc là c'est très clair donc le public ici est constitué en fait par la représentation par la manière de penser l'énonciation est constitué en peuple peuple juif avec toute cette ambiguïté évidemment que le public n'est pas ce peuple juif et ce peuple prussien appelé à se lever à se soulever pour former un peuple véritablement soudé par une identité commune et je voudrais finir et conclure juste là dessus finalement ce déplacement qu'opère de Vrian et Mandelson du narratif du dramatique pardon vers le narratif en substituant du narratif au dramatique ce qui conduit donc à à substituer une représentation indirecte à une représentation directe aurait dû amener à un effet de distance avec la fiction effet de distance qui est là à plein d'égards c'est sûr mais là peut-être le tour de force de de Vrian c'est d'arriver tout en s'éloignant beaucoup de la tragédie racinienne et j'essaie de vous montrer les différents niveaux sur lesquels s'accomplit ce détournement cet éloignement d'arriver à lui donner une épaisseur politique qui renvoie et ça la référence est évidemment présente à Mandelson et de Vrian quand ils écrivent cette musique de scène qui renvoie à la référence grecque et là juste je voudrais revenir on l'a lu tout à l'heure mais à ce que dit Schlegel pardon quand il parle quand il dit le lieu de la scène en parlant d'Atalie de Racine le temple de Jérusalem il donne à l'action la solennité auguste d'un grand événement public c'est ce grand événement public de cette musique de scène qui est représentée devant le peuple berlinois qu'essaye de créer de recréer de Vrian et Mandelson fort de cette relecture romantique du coeur d'Atalie mais tout en s'étant éloignée et c'est assez paradoxal finalement considérablement de la tragédie racinienne voilà j'ai fini merci 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 Peut-être que les trois commissants peuvent venir. Sous-titrage ST' 501 Je vous en prie, vous avez la parole, j'ai évidemment des questions à poser. Moi j'en ai une, on peut peut-être commencer sur votre intervention. Est-ce que c'est possible de prendre le micro ? Merci. Donc juste pour rebondir sur quoi on vient de finir, puis après on pourra parler plus précisément. Est-ce que vous pourriez revenir sur la partie mélodrame ? J'ai vu qu'il parlait du terme mélodrame. Est-ce que vous avez regardé comment la musique instrumentale et le texte du récitant étaient liés ? Parce qu'il y a clairement aussi Egmont derrière tout ça. Donc est-ce que la dimension de mélodrame dans Athalie, jusqu'où va-t-elle ? Oui, alors quand vous avez dit tout à l'heure effectivement que la terminologie de mélodrame n'était peut-être pas tout à fait appropriée. Donc j'emploie ce terme avec beaucoup de... Oui, enfin c'est une traduction, non c'est une didascalie que j'ai rajoutée, donc c'est pas le terme employé. Donc l'insertion, si vous voulez, du mélodrame, c'est le deuxième élément qui vient rompre l'organisation à laquelle devriens nous habituer, et Mandelson nous habitue en alternant comme ça les déclamations et les chœurs, et le mélodrame s'insère de manière assez harmonieuse en fait avec le texte. Mais il y a quelque chose à mon avis qui n'est pas... L'invention, elle ne se joue pas là en fait pour Mandelson, parce que là ça reste relativement proche de Racine, en tout cas dans la construction, dans le fait de faire figurer en fait ce passage-là, mais dans la marche des prêtres qui est le deuxième élément qui vient rompre en fait cette uniformité, et qui là pour le coup est le seul élément musical, enfin oui, ajouté quoi, vraiment nouveau. Donc j'ai l'impression, en fait ça répond bien à votre question, mais que il n'y a pas, en tout cas c'est pas un élément qui constitue un enjeu majeur pour Mandelson, le mélodrame. Est-ce que vous avez besoin pour un micro ? Ah c'est beaucoup mieux, ouais, si c'est possible, on l'avait prévu pour ça. Merci, j'ai une question pour chacune des oratrices. Alors j'embrace sur Mandelson, finalement on retient de tout ce que vous montrez de manière passionnante, le nombre de points communs quand même avec l'oratorio malgré tout. Alors j'ai bien compris, ça n'est pas un oratorio, mais la priorité au narratif, dans les déclamations, ces appels « Voyez, n'entendez-vous pas », « Dépêchez-vous », « Hild » comme dans « La passion selon saint Jean », on a l'impression vraiment qu'on transpose dans de la déclamation des types de discours tout à fait bien attestés dans les passions luthériennes, ou même on peut penser les portes glorieuses qui s'ouvrent à la fin, c'est la fin de saison de Haydn, c'est-à-dire comme si sans musique, la déclamation recueillait tout un héritage culturel, le recyclage des chorales irait me semble-t-il dans ce sens, voilà, et y compris la dimension conjonctive communautaire de l'économie, à la fois esthétique et on va dire politique, vous le montrez bien, de l'œuvre. Je donne les trois questions à la suite, voilà. Pour Mademoiselle Martinez, j'étais très frappé les exemples que vous donnez, donc de parenté ou de reprise de tel élément de racine, quand même la différence du point de vue, je dirais, syntaxique par rapport au verre. Alors je l'ai noté, excusez-moi, il y a un air d'Esther qui commence par le « tears » justement, et on avait « take au take », etc. C'est-à-dire que quand vous confrontez au texte de racine, on voit bien que la syntaxe de racine, en général, c'est une phrase sur un quatrain, par exemple, alors que là on a des propositions beaucoup plus brèves, c'est-à-dire dont le sens quand l'air est chanté est immédiatement clair, et avec des mots-clés très identifiables aussi, « tears », c'est tout à fait, le thème est contenu d'une certaine manière dans le monosyllabe, et dans ce moment, c'est évidemment un terme clé. Et donc je me disais que, parce que je n'avais pas vraiment pensé en ces termes, que ça serait justement à comparer, parce qu'on a dans des airs d'opéracéria, où pour le coup ça ne fonctionne pas toujours de cette manière-là, où l'astrophe constitue effectivement une phrase. Ce qui m'a frappé, c'est quand même le souci, visiblement, de la part du librettiste, de ménager des énoncés très courts, qui finalement, dans le sens, est autonome sur un seul vers, ce qui n'était pas le cas dans la source de racine. Je voulais savoir si vous aviez songé à ça, pour Attali, par exemple, puisque vous n'avez pas pu en parler. Et pour Madame Angers, vous avez parlé de Glouk, mais vous n'avez pas du tout parlé du librettiste Guillard, et je n'ai pas bien saisi si le rapport que vous proposiez s'établissait entre le récit du songe d'Attali et le songe d'Iphigénie au début de l'Opard de Glouk, ou si c'était davantage, en fait, la question de la prophétie de Joad, avec justement l'utilisation de la musique. Parce que quand on compare les deux textes, ce qui est frappant, c'est quand même la différence très forte, entre le récit du songe d'Attali, on a vraiment la prosopopée de Gézabelle, qui est, comme vous l'avez rappelé, qui a cette fonction prophétique, et au contraire, dans le livret de Guillard, qui adapte la tragédie fameuse à l'époque de Guimond de Latouche, le songe est davantage, vous l'avez dit, plus complexe, avec un scénario, mais avec, effectivement, la quasi-disparition, parce que c'est narrativisé, du dédoublement énonciatif avec la prosopopée. Donc, me semble-t-il, on a vraiment quelque chose de très différent. Donc, voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Et si je peux juste ajouter une chose, Attali, représentée à Versailles pour le mariage de Marie-Antoinette, c'est eu, en même temps que Castor et Pollux de Rameau, si je me souviens bien, il y avait l'idée, quand même, de montrer à Marie-Antoinette les deux grands chefs-d'œuvre du répertoire national pour l'opéra et pour le théâtre. Je rappelle que, quand le Grand Théâtre de Bordeaux est inauguré sous Louis XVI, on joue, ici, Gilles Antoride, justement, pour l'opéra, et on joue, évidemment, Attali. Attali, c'est le grand chef-d'œuvre du théâtre français qu'on donne dans les circonstances solennelles. Je signale, d'ailleurs, qu'en 1770, à Versailles, la musique est adaptée, on recycle des extraits d'opéras de Rameau et qu'on applique au texte de Racine. Enfin, ça a été étudié récemment. Voilà. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Oui, merci beaucoup pour cette question-remarque, en effet, du rôle que joue, en fait, le modèle de l'oratorio dans la constitution de cette musique de scène, en effet. Et la question qui se pose, c'est pourquoi, en fait, avoir choisi comme ça de faire assumer les déclamations par un récitant ? Et je n'ai pas tout à fait la réponse, mais du coup, c'est votre remarque qui attire mon attention vers ça. Et je ne sais pas, mais la présence, quand même... Je pense qu'il y a un effet aussi de chair, en fait. C'est une prédication à laquelle assistent, là, clairement, les auditeurs, spectateurs de... Oui, mais du coup, pourquoi la parole parlée ? Est-ce que... Je ne sais pas, c'est une vraie question. Est-ce que... Je ne sais pas, mais Egmont est là, c'est le grand modèle... Non, on pense à Egmont de Beethoven aussi, et tout ce tissage entre le parler et le chanter et la musique instrumentale, qui est la grande recherche de cette époque-là. Alors, je ne connais pas assez Attali pour en parler, mais je me demande si le modèle n'est quand même pas là, quelque part. Oui, il y a quand même quelque chose comme un enjeu national, puisque le mélodrame, en particulier du côté de Mahanheim, ça commence dès les années 1770-1780, donc ça aussi, en quelque sorte, il y a une couleur, je dirais, allemande, quand même, dans ce recours à la déclamation. Alors, donc, une partie, parce que je n'ai pas bien... Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi, donc, une partie de ce que déclame le narrateur se fait par-dessus la musique, quand même. C'est ça ? Non, c'est vraiment... C'est vraiment alterné. Il n'y a aucun moment de tuilage, par exemple, sur la marche ou... Quand il entend les trompettes, elles sont à quel moment exactement ? Là, il y a un tuilage. Il y a des tuilages ponctuels. D'accord, plus ponctuels. Non, je pense qu'il y a quand même cette idée de, pour le coup, de s'écarter aussi du modèle français pour, comment dire, mettre au premier plan, de la même manière, la musique orale, la déclamation en langue allemande, qui est quand même, je crois, un enjeu à la fois, esthétique et, on peut dire, idéologique, quand même, à cette époque-là. Enfin, bon, national, en tout cas. Jean-Philippe, je vous propose de garder le dialogue. Oui. Le dialogue soit plus ruide. Oui, oui, pardon, oui, c'est vrai. On compagne plutôt ce micro-là, et comme ça, ça dialogue, et surtout, on en garde le fruit. Alors, pour répondre à votre question, moi, j'ai vraiment la sensation que, dans l'oratorium anglais, il y a cette volonté d'aller à l'essentiel, effectivement, donc que tout est vraiment très condensé, concis. Et, alors, c'est vrai que dans l'opéra italien, c'est pas totalement comparable, mais je pense que l'oratorio endellien, il n'est vraiment de l'opéra italien adapté à la mode anglaise, en fait, parce que, donc, dans tous ces travaux d'adaptation, surtout dans les années 1730, il y a une condensation du livret italien de la même manière à tout ce qui est vraiment essentiel. Et, enfin, moi, je vois vraiment une parenté, même si après, donc, l'oratorio prend son propre destin, et Endel cherche, justement, de nouvelles manières de proposer, voilà, un drame chanté. Mais, enfin, voilà, je sais pas si j'ai répondu, mais, effectivement, c'est assez marquant, et c'est aussi pour ça des livrets très courts, enfin, 200 verres pour des œuvres lyriques qui durent quand même trois heures. Merci. Merci pour votre question. De fait, je dirais textuellement, les textes sont très différents. Il y en a des alexandrins, des verres mêlés, etc. Une longue prose opopée, comme vous avez dit, et puis, donc, une intervention beaucoup plus ponctuelle, arrête, c'est au reste, etc. Donc, enfin, ce n'était pas mon propos, voilà. C'est plutôt ça. De fait, on peut s'interroger sur la manière dont le texte est écrit, pour quelle musique ? Mais ce n'était pas ma question. Ma question était plutôt d'essayer de sortir de l'opposition théâtre-opéra ou théâtre-musique pour essayer de comprendre une évolution de l'imaginaire de la parole entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle. Et dans ce cas-là, d'essayer de voir, mais je vous le soumets, peut-être me trompez-je, mais d'essayer de voir cette Atali de Racine avec son travail si rapproché entre la musique et la déclamation, mais tout en conservant une différence essentielle. Racine ne fait pas de tragédie lyrique. Je crois que c'est très, très clair. Mais en même temps, il travaille au plus fin qu'il peut comment mettre les deux ensemble. Et mon propos était de dire, dans ce travail, enfin, de soumettre l'hypothèse, que dans ce travail-là, il ouvrait un type de parole, que ce soit chez la prophétie de Joad ou dans le grand songe d'Atali, un type de parole qui était ouvert à quelque chose d'autre que la représentation des mots, etc., à un autre rapport au son. Et quand Luc arrivait 70-80 ans après, il avait à sa disposition un autre imaginaire de ce qu'est le son et de ce qu'est l'expressivité possible du son dans lequel il s'engouffrait, en quelque sorte. Que Racine, mais encore une fois, je vous le propose, mais ce que j'ai essayé de développer, c'est que Racine ouvre, par son travail sur le rapport musique-texte et musique-déclamation, une béance dans la manière de parler dans laquelle s'engouffre ensuite tout un imaginaire de la déclamation, c'est-à-dire, voilà, et qui laisse en fait la question, je dirais, c'est le sentiment, c'est l'affect qui arrive à ce moment-là, le trio de flûtes qui vient pour dire, pour marquer théâtralement la présence de l'autre avec un grand A, devient ensuite musicalement travaillé pour devenir de l'affect. Et donc, renvoie la question de l'autre avec un grand A, justement, dans tout l'imaginaire de la déclamation du 19e. Où est-il, comment on fait, etc. En fait, j'essaye de construire une histoire de la parole, tout simplement. Jusqu'où est-ce possible et jusqu'où est-ce vraiment... Enfin, jusqu'où est-ce possible sans exception, sans trou et sans faille ? Je ne sais pas. Merci. Alors là, je ne peux pas ne pas prendre le micro pour réagir à cette hypothèse de travail que vous avez devant nous tissée très méticuleusement ce matin, et je vous en remercie. Et il me semble que dans cette histoire de la parole et de la parole en musique qu'on étudie ici quand on travaille sur Racine et la musique, il y a quand même une dimension qu'il faut rappeler, et dans les conditions aussi de création d'Atali, ça demande à être nuancé, mais c'est qu'au XVIIe siècle, on ne parle pas au théâtre comme on parle dans la vie. Et qu'immédiatement, le théâtre est un lieu qui est doté d'un coefficient supérieur d'émotion, de vie, par la déclamation qu'aujourd'hui on appelle historiquement informée ou baroque, si on veut le dire en d'autres termes. Et vous savez que, voilà, il me semble que l'intérêt là n'est pas tellement de discuter sur baroque ou historiquement informée, mais plutôt de discuter sur la puissance de ce qu'est une langue quand elle est prononcée autrement. Et hier, et on en reparlera souvent, il me semble, dans les jours qui viennent, c'est Bertrand de Bassi, qui est l'un de ceux qui nous explique le mieux la différence entre la langue de tous les jours et la déclamation. Et c'est vrai que le songe de Gézabel, pour l'avoir, comment dirais-je, vu, interprété en diction restituée, ce qui est phénoménal, c'est que le moment de la prosopopée est complètement porté par une déclamation au carré. Et que tout à coup, la musique arrive pour dire, là, il va se passer quelque chose. On était dans une langue admise, la langue de convention théâtrale, qui est une langue déjà qui a à voir avec une musique, puisque... Qu'est-ce que vous appelez musique ? C'est ça l'enjeu, en fait. Avec des rythmes, des intonations et des accentuations qui ne sont pas ceux et celles, les accentuations de la parole quotidienne. C'est vraiment ça l'enjeu. Et c'est ça que, c'est qu'il faut sortir, ou en tout cas raffiner l'opposition par les chantés ou musique-texte, musique-déclamation, parce que, justement, entre 1750 et 1780, on a des gens qui vous disent, mais oui, mais la musique, ce n'est pas des hauteurs et des durées, c'est autrement... Et la parole signifie par, justement, tous ces accents, etc. Donc, il y a une histoire de l'opposition par les chantés, si je puis dire, ou de l'opposition déclamée et chantée, une histoire très fine qui suppose qu'on sorte du générique musique, si je puis dire, pour essayer de le préciser. C'est vraiment dans ce sens-là. Et du coup, on va dans le même sens, en quelque sorte, c'est-à-dire, peut-on construire une histoire de la parole qui englobe l'opéra, l'oratorio, le mélodrame, etc., et qui soit beaucoup plus fine dans ce qu'elle construit ? Et votre hypothèse, ce qu'elle appelle de ses voeux, et ça, je trouve que c'est précieux aussi, quand on était quelques-uns à se poser la question de la recherche en création, aujourd'hui, à l'université, qui nous pose question. Moi, je pense que quand on vous entend bâtir cette hypothèse, ce dont on a besoin, là, c'est de le faire, c'est-à-dire de se dire, avec une prononciation restituée, quand on reprend le son de Gézabel, qu'est-ce qui se passe quand on dit les vers qui précèdent, et quand on entre dans le moment de la prosopopée, qu'est-ce qui se passe du point de vue de la parole ? Et là, on est au... Voilà, et c'est certes de l'interprétation, avec toutes les... Comment dire ? Les nuances, mais aussi les... Ça peut être différemment pensé, je sais bien, mais c'est par l'épreuve du plateau, je pense que cette hypothèse peut être... Enfin, qu'on peut continuer... Voilà, approfondie et puis infirmée ou confirmée, mais moi, je pense qu'elle ne pourrait être que confirmée. C'est une très belle intuition. Voilà. Comment faire de la recherche en création qui ne soit pas nombriliste ? Je remets le micro, mais qui aurait encore quelque chose à... Une question, une remarque sur cette session consacrée à Attali et Esther ? Oui, peut-être donc on poursuit, comme me dit Caroline, on va peut-être poursuivre de manière plus informelle pendant le temps du déjeuner auquel nous vous invitons maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.